L'émission Comment c'est fait dévoile les rouages de la fabrication des objets de la vie courante. Et ces rouages ne pourraient pas exister sans ces petites pièces de quincaillerie qui sont à la base de tout. Les vis et les écrous. Les vis et les écrous sont faits de fil d'acier. On enfourne le fil d'acier pendant 30 heures pour le malléabiliser, puis on le plonge dans l'acide sulfurique afin d'en éliminer la rouille. Le fil est rincé à l'eau, puis recouvert de phosphate. Le phosphate protège l'acier de la rouille et lubrifie l'alliage, ce qui facilite le formage. Les vis sont forgées à froid. L'acier est façonné à température ambiante dans des matrices à haute pression. La machine à former redresse le fil d'acier, puis le coupe en tronçons plus longs que la vis. L'excédent servira à la tête de la vis. Une première matrice arrondit parfaitement le tronçon. Les suivantes lui donnent progressivement la forme d'un côté de la vis. La machine peut frapper jusqu'à 300 vis à la minute. Voici le formage de la tête au ralenti. Cette matrice forme une sorte de colle. La suivante le transforme en tête ronde. La dernière matrice en fait une tête hexagonale. La forme la plus commune. Ensuite, la machine forge l'autre extrémité. Un outil spécial modèle le bas de la vis qu'on appelle le chanfrein. C'est par là qu'on glisse l'écrou. Voici la vis avant et après le chanfrein. Il faut fileter la vis pour pouvoir y visser un écrou. Cela se fait aussi au forgeage à froid. Des rouleaux à haute pression pressent le motif de filetage. On voit ici l'opération au ralenti. Voici la vitesse réelle. Jusqu'à 300 vis à la minute. Pour chaque lot de production, on prend des échantillons afin de vérifier les dimensions. On utilise différents appareils de mesure. Le micromètre pour la longueur de la vis. Un compas d'épaisseur pour la largeur de la tête. Et une bague étalon pour le filetage. Les écrous sont forgés à chaud. On coupe des barres d'acier en petits morceaux. Les pions. Qu'on chauffe à 1200 degrés Celsius pour les rendre malléables. Comme on peut le constater au ralenti, les marteaux-batteurs hydrauliques modèlent les pions en hexagone, tandis qu'une matrice perce le trou. La taraudeuse creuse le filetage à l'intérieur du trou. Ce liquide noir est une huile lubrifiante. Du pion à l'hexagone à l'écrou. Écrous et vis sont mis au four à 870 degrés Celsius pendant une heure environ. Cette étape permet de les renforcer. Un refroidissement rapide dans l'huile solidifie la structure interne de l'acier. Maintenant, l'acier est dur, mais cassant. On chauffe donc écrous et vis une heure supplémentaire. L'équipe du contrôle de la qualité mesure la force nécessaire pour les casser. Si la vis est suffisamment solide selon les normes, elle passe l'inspection tant que la cassure s'est produite au niveau du filetage, la partie la plus faible. On emballe écrous et vis dans des boîtes dont l'étiquette indique la taille et la qualité.